bonjour à tous et merci de suivre cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va être à paris une vidéo un peu exceptionnelle on est en compagnie de monsieur antonio perreira qui est une personne aveugle qui est en poste chez cesia antonio lui a un poste bien défini on va laisser donc antonio se présenter donc salut antonio comment tu vas salut christophe mais écoute ça va bien je te remercie alors que ce que je fais à cesia je suis multitâche en fait je fais à la fois des formations en informatique je peux former sur des logiciels comme word sur outlook je forme aussi sur des blocs notes comme sur l'easytime par exemple je forme aussi sur des dictaphone et puis je fais aussi des formations dans le domaine de la téléphonie que ce soit sur iphone ou également si besoin sur le smart vision d'accord et donc toi tu t'occupes de tout ce qui est ou le côté braille imprimant braille film en gros là sous tes mains le sujet de la vidéo le easy time évolution donc la nouvelle génération d'easytime mais tu ne fais pas donc que ça tu fais tous les produits braille que l'on fait chez cesia alors je fais les produits braille et vocaux donc effectivement ça peut aller de l'imprimant de braille au dictaphone ça peut aussi aller aux blocs notes etc d'accord tout ce qui est produits vocaux quand tu dis produits vocaux c'est tout ce qui est gps c'est gps alors dans le gps on a ici pour l'instant le captain mobility et on a des dictaphones de type victor leader stream de type evo 10 toute la gamme plex talk on a toutes ces choses là en fait c'est des choses dont on sera certainement amener à reparler au cours de différentes vidéos c'est vrai que je fais à la fois ça donc dictaphone gps téléphonique oui d'ailleurs comme dit antonio on va faire plusieurs vidéos ensemble avec antonio pour justement vous présenter du matériel pour les personnes mal et non voyantes on va faire plusieurs vidéos en collaboration donc surtout n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez envie de voir avec antonio et moi nous on va se faire un plaisir de vous faire les vidéos vous partager ces vidéos on risque d'en faire de plus en plus donc dites moi en commentaire si vous désirez voir des produits un peu spéciaux des produits un peu plus vocaux des produits ici comme l'easy time évolution ou d'autres plage braille d'autres blocs notes puisque antonio c'est un des spécialistes cesia au niveau de ce matériel et idem sur la téléphonie donc on va vraiment essayer de faire quelque chose en collaboration avec antonio pour justement faire évoluer la chaîne donner un peu plus de punch à la à la chaîne et montrer aussi que les personnes non voyantes peuvent avoir un poste de travail qu'aujourd'hui vous voyez antonio lui d'un poste ça fait combien de temps d'ailleurs antonio tu es chez cesia je suis chez cesia depuis 2009 en fait donc depuis 2009 beaucoup de personnes non voyantes malvoyantes sont en poste de travail et justement le travail d'antonio c'est de leur adapter leur poste de les former sur leur poste pour qu'ils puissent être complètement autonome donc surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre autour de vous ici on va justement voir avec antonio la nouvelle génération donc de ici que je vous filme en très gros de l'easy time évolution 32 caractères alors on va tout de suite demander à antonio donc alors antonio donc c'est un produit de chez euro braille et qu'est ce que donc l'easy time évolution alors l'easy time évolution effectivement c'est une version supérieure à la au premier easy time en fait c'est une version qui est remise entre guillemets au goût du jour c'est à dire que l'easy time évolution dedans vous allez trouver un windows 10 d'accord alors c'est un windows 10 familial de base mais vous pouvez tout à fait obtenir un windows 10 pro c'est un produit intéressant pourquoi parce que vous avez un environnement adapté qui est l'easy suite mais rien ne vous interdit ensuite de basculer sur l'environnement windows 10 et vous pourrez à ce moment là télécharger toutes les applications de windows parce que l'easy time évolution comprend également nvda et qu'on prend aussi jaws en mode démonstration si vous avez un dongle et que vous le mettez et bien votre jaws fonctionnera plusieurs possibilités donc de lecteurs d'écran jaws nvda possibilités alors j'ai entendu parler qu'il ya un logiciel en avant-garde qui est donc l'easy suite qu'est ce que l'easy suite alors je sais que toi tu maîtrises pas trop comme moi le braille informatique et le braille musical on ira faire une vidéo avec les gens d'euro braille et voir justement qu'ils nous expliquent correctement à ce sujet là mais qu'est ce que tu sais un petit peu toi de l'easy suite là dessus alors l'easy suite c'est vraiment intéressant parce que je vais on va aller se balader un tout petit peu dedans comme ça vous avez entre autres l'application easy note alors easy note c'est quoi c'est un bloc note qui va nous permettre de prendre des notes et après de les récupérer soit en word soit mbe qui est un format de sauvegarde des notes en fait et du coup on peut prendre des notes au kilomètre quand je dis au kilomètre c'est important parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'easy time en question il a un disque dur de 120 gigas c'est de la ssd donc c'est un démarrage qui est quand même un peu plus rapide on va être très clair même beaucoup plus rapide on peut avoir une option un disque dur d'un terrain en option d'accord tout ça c'est des choses qui qui peuvent se faire lorsque vous commandez l'easy time evolution vous pouvez tout à fait dire non moi je passe en 20 gigas je veux un disque dur d'un terrain donc là je viens de lancer easy note à partir de là je peux tout à fait prendre des notes de façon optimale avec le clavier perkins qui est sur l'easy time d'accord donc en même temps que tu vas en fait appuyer sur différents boutons est ce que tu peux nous faire un petit descriptif de l'appareil alors l'easy time evolution c'est super intéressant alors vous avez ici un clavier perkins 1 de huit touches en sous ce clavier perkins vous avez à gauche la touche retour arrière à droite la touche espace si vous pressez ces deux touches de façon simultanée vous obtenez la touche entrée d'accord quand on touche au clavier c'est vrai que les pouces se posent parfaitement sur sur ce clavier c'est un clavier large un clavier agréable pour le coup et donc ça c'est le clavier en tant que tel la droite et à gauche de l'appareil vous avez deux rangées de quatre touches d'accord j'essaie de les filmer pour bien montrer aux personnes qui vont être malvoyant de pouvoir voir ces touches même aux ergonomes éventuellement oui ok alors à droite en bas à droite on a la touche contrôle ensuite la touche alt en remontant la touche insertion et la touche qui va vous permettre de faire défiler 32 caractères vers la droite d'accord d'accord à gauche vous avez la touche shift la touche tabulation la touche échappement et la touche qui va vous permettre de reculer de 32 caractères d'accord donc en fait ils ont réussi donc à simuler des touches windows par le biais de ces petites touches qui vont permettre à une personne non voyante de circuler sur un windows comme le ferait une personne voyante tout à fait au dessus de ces touches là vous avez deux joysticks de navigation qui vous permettent d'aller vers le haut bas gauche droite et de valider une action en appuyant au centre du joystick voilà légèrement surélevé que les quatre touches dont je vous ai parlé à droite et à gauche d'accord d'accord ici vous avez la plage braille en tant que tel je dis ici parce que christophe est en train de vous montrer la plage braille et au dessus de cette plage braille vous avez les curseurs routine les curseurs routine vous savez tous que c'est ça veut dire que si on appuie sur sur un de ces curseurs et ben on va mettre directement le curseur moi je vais appuyer sur le curseur au dessus du up et voilà mon curseur se trouve sur la lettre u d'accord d'accord c'est une souris pour nous entre guillemets voilà on appuie là dessus hop le curseur vient se mettre exactement à l'endroit on veut atteindre c'est un ordinateur pour les personnes aveugles et on va dédier cet appareil pour quel public ça va être un appareil qui est plutôt des qu'est dédié au brailliste pour le coup 1 et c'est un appareil qui va être utilisé par des gens en situation de travail c'est aussi un appareil qui va pouvoir être utilisé par les scolaires encore par les élèves parce que cet appareil permettra une véritable communication entre le prof et les scènes d'accord donc il va y avoir justement avec la fameuse application easy suite la possibilité d'une gestion de maths parfaite voir la musique par rapport aux étudiants aveugles alors il ya les maths il ya la musique il ya aussi un dictionnaire il ya aussi un lecteur des i et tout ça toujours dans l'optique de pouvoir rendre des documents aux profs et surtout permettre aussi aux profs de contrôler ce qui se passe sur l'easy time alors vous allez me dire ouais t'es gentil il n'y a pas d'écran sur la partie gauche ici on a sur la tranche gauche un port hdmi d'accord et ça du coup le prof peut tout à fait connecter ça à un écran pour rendre compte de ce que fait l'élève entre autres ensuite sous ce port hdmi on a le port ethernet parce que c'est un appareil qui est wifi qui est bluetooth et qui est ethernet d'accord et sous ce port ethernet il ya un port usb 3 d'accord sur la partie droite antonio nous montre maintenant la partie droite de l'appareil avec ses explications alors sur la partie droite donc le bouton marche arrêt c'est un interrupteur qu'on pousse ou qu'on tire ensuite deux ports usb ici d'accord deux ports qu'on voit et sous ces ports usb alors on a une prise micro micro et casque ce que ça fait les deux et en dessous un lecteur de carte sd d'accord d'accord donc du stockage il y en a il ya le disque dur interne en tant que tel d'accord de 120 giga ou 1 tera si vous prenez l'option mais vous avez au moins trois ports usb un lecteur de carte sd voilà c'est quelque chose qui permet vraiment de stocker et de garder plein de documents d'accord donc super antonio bécoute merci beaucoup pour cette collaboration de vidéos j'espère qu'elle vous aura plu qu'est ce que tu penses toi pour ta première vidéo ensemble comment tu vois après la suite des événements qu'est ce que tu aurais envie de faire toi aussi je pense qu'il ya beaucoup de choses à aborder on a vu ce bloc note là nous on a un autre bloc note aussi qu'on prend dont on pourra parler une prochaine fois c'est le brain on touch il ya des effectivement toutes les vidéos sur les dictaphone et puis quand il fera plus beau pourquoi pas aller faire un tour en extérieur pour parler de gps des produits qui vont arriver des choses comme ça super et bien écoute merci beaucoup j'étais super content de faire la vidéo avec toi c'est vraiment cool en plus on a énormément de produits présentés donc n'hésitez surtout pas vous abonner à la chaîne pour continuer à nous suivre dans ses aventures du braille du synthèse vocale des des téléphones qui parlent etc vous allez vraiment je pense vous régaler et on vous dit donc à bientôt pour la prochaine vidéo salut antonio salut christophe et merci à tous merci ciao